Musique Musique Arrivé à l'endroit où il désirait aller, il se mit à planter sa tringle de fer dans la terre. Il faisait ainsi un trou dans lequel il mettait un gland, puis il rebouchait le trou. Il plantait des chaînes. C'est à la portée de tout le monde de trouver des glands et de les semer en terre à l'automne. Et au printemps, vous avez toute chance de voir émerger un jeune arbre aux perspectives d'avenir intéressantes. Peut-être que cet arbre-là, ce chêne pubescent, atteindra des dimensions exceptionnelles dans 150, 200 ou 300 ans. On sait que l'olivier peut vivre deux, voire trois millénaires, et peut-être davantage, et produire des fruits pendant toute cette durée-là. Aujourd'hui, on a des arbres fruitiers qui, souvent, ont été sélectionnés. À force d'être sélectionnés, sont devenus hyper productifs, mais en même temps extrêmement fragiles, et vivent au mieux quelques dizaines d'années, et bien souvent, malheureusement, moins d'une dizaine d'années. Si l'olivier a été implanté, en provenance de l'est de la Méditerranée, le tilleul, lui, est bien un indigène, était présent spontanément. Ici, un exemple d'utilisation de tilleul pour faire de l'ombre sur les façades équipées de baies vitrées et de fenêtres. Donc, ombrage est une autre qualité de l'arbre, c'est qu'il a besoin, lui aussi, de réguler sa température, et pour ça, il va évaporer de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. On parle de vapeur de transpiration. Via des petites ouvertures dans les feuilles, des stomates, cette vapeur d'eau, elle contribue, d'une part, à rafraîchir l'arbre, et d'autre part, à rafraîchir l'atmosphère. Des arbres qui ont été très utilisés pour l'embellissement, pour le cadre, on va dire, ici, ça remonte surtout au 19e siècle, avec les retours de voyages, les vocations du romantisme, je pense tout particulièrement au cèdre. Ça date de l'époque où on a reboisé le Mont Ventoux, pas très loin, et les graines venaient d'Algérie. À proximité du pont Romand, on a un arbre remarquable qui est un cèdre, et juste à côté, très discret, un bui des baléares, aux dimensions tout à fait exceptionnelles. Je n'ai jamais trouvé un sujet aussi volumineux. Je pense qu'il atteint à peu près 7 mètres. Évidemment, il faut évoquer le mycocoulier, qui lui est un indigène, qui a toujours été omniprésent, dont on a parfois oublié que son fruit est comestible, et est extrêmement intéressant au point de vue nutritif. On est ici sur la roche-mer, compacte. Une petite cuvette, des graines se sont installées, se sont développées. Il a commencé à faire une racine principale de ce côté, et cette racine ayant rencontré un obstacle a fait demi-tour, et repartie derrière, jusqu'à ce qu'elle trouve la possibilité de s'enfoncer dans le sol en place, un petit peu de sol vraisemblablement, et on la retrouve encore à 3 mètres de distance. Puis elle disparaît sous les rochers, et là, cette fois, il est bien ancré. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, la capacité de colonisation d'une espèce comme celle-ci. Quand on se souvenait que tout était sorti des mains et de l'âme de cet homme, sans moyens techniques, on comprenait que les hommes pourraient être aussi efficaces que Dieu dans d'autres domaines que la destruction.